Si la cuisson des aliments est très importante pour leur saveur, elle l'est aussi pour notre santé. Cuire des aliments, c'est facile en théorie, mais comment trouver la cuisson idéale ? Et surtout, quels sont les modes de cuisson à privilégier ? C'est ce qu'on va voir ce matin avec le docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, la cuisson, c'est quelque chose d'important pour l'aliment. Oui, c'est important à double titre. Le premier titre, il est historique, ça a été une façon de limiter les infections bactériennes et parasitologiques dans la viande. Et la deuxième chose, c'est que sans cuisson, il est impossible de transformer de temps en temps les fibres de certains aliments. Soit pour les aliments comme les légumes, de faire passer un légume de cru à cuit, c'est-à-dire de le rendre plus digeste. Soit pour certaines viandes, de les rendre consommables. Car si on ne cuit pas le collagène suffisamment longtemps, la viande devienne dure et non consommable. Pourtant, il y a des gens qui mangent cru, aujourd'hui c'est un pas à la mode de tout manger cru. Alors ça, il y a eu des vagues récentes de manger cru. C'est-à-dire que c'était le retour à la naturalité et c'était la notion de préservation de la qualité nutritionnelle des aliments en termes de minéraux, en termes de vitamines. Ça correspond à un mode de vie, je dirais que c'est autant philosophique qu'alimentaire. Parce qu'alimentaire, ça n'apporte pas grand-chose de manger cru, sauf pour certains aliments comme le poisson. Où la texture du poisson fait que ça peut être intéressant de le manger cru. Mais là, c'est réservé juste aux gourmets essentiellement. Le mode de cuisson, ça a une influence sur la valeur nutritionnelle des aliments. Oui, ça a une valeur nutritionnelle sans non plus délirer complètement. On sait très bien qu'un mode de cuisson trop prolongé a pour particularité, à cause de la température, soit de casser les vitamines parce qu'elles vont finalement s'oxyder à l'air et à la cuisson, soit de limiter la quantité des minéraux qui sont à l'intérieur. Non pas parce que ça va les éliminer, mais c'est simplement parce que les modes de cuisson, et particulièrement à l'eau ou dans les cocottes minutes, vont faire qu'il y a un dégagement de l'eau de l'aliment vers le récipient, ce qui fait qu'on va perdre une partie des minéraux. Mais il y a un moyen de contourner ça, c'est ce qu'on explique régulièrement, c'est de conserver cette eau, soit pour la boire, soit pour l'aménager sous forme d'une sauce. Alors, quelle est la meilleure cuisson ? Moi, je dirais que la meilleure cuisson, il y a deux cuissons qui sont excellentes, c'est la cuisson à la vapeur, alors que ça soit fait avec une cocotte minute, ou que ça soit fait avec la vapeur douce, c'est-à-dire les techniques à l'ancienne, où on met l'aliment sur une passoire et on laisse la vapeur imbiber progressivement l'aliment. Mais en fait, ces cuissons correspondent quand même à des cuissons basse température. Et la cuisson basse température, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'elle est extrêmement intéressante, autant pour préserver la saveur de l'aliment que pour préserver sa qualité nutritionnelle. Après, les modes de cuisson, justement, en ce moment, il y a plein d'imagination sur les modes de cuisson. Je dirais que le mode de cuisson le plus problématique aujourd'hui, c'est probablement la friture, pas seulement par l'imbibition des aliments en termes de graisse, mais également par la dénaturation de l'aliment et la dénaturation des graisses de l'aliment au travers du contact avec lui. Alors, on va faire le tour ensemble, si vous voulez, des différents modes de cuisson. Vous allez nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, la vapeur, c'est l'idéal. La vapeur, c'est l'idéal. Préservation de l'aliment et préservation de la saveur de l'aliment, il faut simplement le faire cuire suffisamment longtemps pour obtenir le degré de cuisson qu'on souhaitait. À l'eau, simplement ? À l'eau, c'est une cuisson intéressante, mais il y a une déperdition de vitamines et de minéraux. Alors, les vitamines, parce qu'elles vont être éliminées et donc détruites, et les minéraux, parce qu'ils vont passer dans le jus qui va sortir de l'aliment. Donc, il y a une déperdition des minéraux. C'est une cuisson qu'il faut maîtriser parfaitement bien. Donc, ça veut dire ne pas cuire trop longtemps et récupérer l'eau de cuisson. La cuisson au four ? Alors, la cuisson au four, c'est une bonne cuisson, mais elle dessèche l'aliment. C'est-à-dire qu'elle lui fait perdre une partie de son hydratation et il faudra probablement un peu plus de quantité d'aliment pour pouvoir obtenir le rassasiement, justement parce qu'on a enlevé un peu d'eau dans cet aliment. Mais la viande, c'est super bon au four ? La viande est bonne au four parce que c'est un produit qui est faiblement hydraté. Mais quand il s'agit de produits très hydratés, comme le poisson, comme les légumes ou comme les fruits, on va perdre quand même du rassasiement sur le produit. À la poêle ou au wok ? Alors, le wok, non. Alors, vous connaissez ma détestation du produit. Le wok permet de cuire de façon très très rapide et de façon homogène les aliments. Le problème, c'est que... Mais c'est sans le wok ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'huile ni rien ? Non, parce que la température de fusion, la température de chaleur de l'huile qui est au fond du wok atteint des fois 250 à 300 degrés, ce qui provoque des dégagements de gaz, notamment de polycarbures, qui sont vraiment toxiques. Et c'est une cuisson qu'il faut réserver de façon exceptionnelle et pas régulière. Il y a un taux de cancer du poumon chez les vendeurs de cuisine au wok dans les pays asiatiques qui est très impressionnant. Mais même si on met des légumes et tout ça, au wok, c'est pas bien. Vous connaissez les légumes, vous ? Non, mais j'en ai entendu parler. Non, mais vraiment ? Oui, oui, non, vraiment. Parce que moi, je connais plein de gens qui font ça en disant que c'est super simple. Oui, mais ça ne doit pas être systématique. Le faire de temps en temps, c'est comme l'histoire de la charcuterie tout à l'heure. Faire une cuisine au wok, une ou deux fois par semaine, ça va. N'utiliser que ça, ça ne va pas. Et la poêle ? La poêle, ça va dépendre de deux choses. Un, la nature de la poêle. On a parlé déjà du fait qu'aujourd'hui, on préférait les poêles en céramique ou les poêles en pierre. Et deuxièmement, de l'huile que vous allez utiliser. Car les huiles ont des points de fumée différents. Par exemple, pour certaines huiles, le point de fumée est bas. Comme par exemple, l'huile de colza, il ne faut pas dépasser 200 degrés. Pour certaines huiles, comme l'huile d'olive notamment, le point de fusion est très très haut, donc il n'y aura pas de dégagement de fumée. Donc c'est une bonne cuisson, à condition de choisir sa poêle et de choisir l'huile qu'on met à l'intérieur. Docteur Kerzek ? L'image du wok de cuisine santé, etc., c'est parce qu'il y a moins de matière grasse, en tout cas en cuisine, de manière plus saine. Mais ce qui est fondamental, c'est effectivement cette température qui est extrêmement élevée. Et c'est un peu la même chose avec le four ou avec le barbecue. C'est-à-dire que si vous faites griller au barbecue, c'est là où on va avoir, et on revient sur le débat sur la viande, sur le mode de cuisson qui est extrêmement important. Il y a la viande avec peut-être un risque cancérigène, encore qu'il faudrait le démontrer, mais c'est surtout le mode de cuisson. Si vous faites de la viande au barbecue extrêmement carbonisé, c'est ça qui est cancérigène. Sabrina Philippe ? Et le beurre, alors, quand on cuisine au beurre, justement, est-ce que c'est mauvais ? On a dit que ça pouvait être cancérigène aussi. Alors non, par exemple, le beurre noir, qui a toujours effrayé les gens, en fait, ne présente aucune caractéristique dangereuse. Ça s'appelle simplement la réaction de Maillard. C'est une transformation de la couleur du beurre. Donc ça ne pose aucun problème de cuire au beurre. Son point de fumée est relativement normal. C'est entre 180 et 220 degrés. Donc ça ne pose pas de gros problèmes et vous pouvez le consommer tranquillement. Et la friture ? Alors vous nous disiez, c'est à bannir la friture, dans tous les cas. Alors le problème de la friture, c'est essentiellement le fait que les fritures, quand elles sont utilisées en maison, les gens ne renouvellent pas les huiles. Donc ça veut dire qu'avec le temps, elles vont s'altérer de plus en plus et l'huile devient de moins en moins bonne qualité. Et maintenant, dans les fast-foods notamment, les huiles ont changé. Ça veut dire qu'avant, elles étaient pleines d'acides gras trans, des acides gras qu'on a incriminés, notamment dans les cancers du sein. Mais aujourd'hui, les taux d'acides gras trans étant contrôlés, on n'a pas le droit d'avoir plus de 5% d'acides gras trans. Et une enseigne comme McDonald's, par exemple, qui avait 18% il y a 5-6 ans d'acides gras trans, a tout changé pour obtenir une huile de bonne qualité. Donc c'est riche, c'est gras, c'est calorique, mais ce n'est pas dangereux pour la santé. Une frite, un mode de cuisson dont on parle assez peu, c'est la cocotte minute. Oui, parce que c'est un peu... Aujourd'hui, il y a tellement de nouveaux appareils... C'est un peu la vapeur, c'est quoi ? Oui, c'est la vapeur, mais il y a tellement de nouveaux appareils aujourd'hui, et des appareils à la praticité, on en a fait la pub de temps en temps, qui sont apparus, que la cocotte minute a un peu disparu. C'était simplement la même chose qu'une cuisson vapeur raccourcie, donc avec les mêmes caractéristiques, et peu de pertes de nutriments si on utilisait le petit panier à salade. Dr Kirzak. J'adore Jean-Michel qui dit « C'est riche, c'est gras, mais c'est pas mauvais pour la santé ». Si, c'est mauvais pour la santé, parce qu'on sait que c'est quand même mauvais, notamment pour les maladies cardiovasculaires, et que cette alimentation riche, grasse, alors je ne dis pas qu'il faut pas y aller tous les jours au McDo, pour y aller de temps en temps, il y a moins d'acide gras trans, mais c'est mauvais à long terme, et si on mange tous les jours. Tu nous saoules depuis que tu es au régime, Gérald. Un mot sur le micro-ondes. Le micro-ondes, c'est à bannir ? Alors ça, c'est le grand fantasme, c'est un peu... C'est à la cuisson ce que le téléphone à la communication, c'est-à-dire que tout le monde est persuadé que les ondes vont nous tuer. Il y a des tas d'images caricaturales qui sont apparues. Le micro-ondes, c'est simplement une agitation moléculaire qui fait qu'à partir de l'aliment, on provoque un dégagement de chaleur. Donc il est complètement sain, comme mode de cuisson, comme mode de réchauffement. Oui, la seule chose dont on s'est rendu compte, c'est que les emballages qu'on utilise peuvent poser un problème, et donc on recommande soit des emballages en verre, soit des emballages en céramique. Sous-titrage Société Radio-Canada